Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je pensais vous amener dans ma cuisine pour vous partager trois recettes de déjeuner qui sont faciles, mais aussi qui représentent un peu mon patrimoine culturel culinaire. J'aime beaucoup cuisiner ce moment que je trouve assez thérapeutique. Des fois, je me sens un peu uninspired dans la cuisine et j'aime regarder des vidéos et rechercher des nouvelles recettes pour vraiment inspirer mon quotidien, pour être excitée par rapport à la nourriture et surtout des recettes qui sont faciles, simples, rapides et délicieuses. Ces recettes reflètent mes origines québécoises, hollandaises, indonésiennes et aussi mes nouvelles racines bulgares. Alors, je vais vous parler de la baditsa, qui est un déjeuner bulgaire. Je vais vous parler de la cabane à sucre et finalement, je vais vous parler des puffages. Ici au Québec, on appelle le déjeuner, en fait le premier repas, un déjeuner, le dîner et le souper. Ici, le terme déjeuner tire son origine, en fait, de termes qui veut dire mettre fin à son jeûne, donc vraiment déjeuner. Alors, quand je parle de déjeuner, je parle vraiment du premier repas de la journée. Avant de vous partager ces recettes, je voulais vous parler un petit peu de l'origine ou de l'histoire de ces recettes. Je vais y aller extrêmement brièvement, puis évidemment, je n'ai pas les plus grandes connaissances historiques sur le sujet. Pour vous expliquer rapidement, la baditsa, c'est un pain fêté au fromage. Et ça s'accompagne généralement d'un breuvage qu'on appelle airan, qui est principalement un breuvage à base de yogourt, avec de l'eau et du sel parfois. Ou la boza, qui est une boisson fermentée à base de blé ou de miel. Ça s'accompagne aussi très bien avec du yogourt ou du miel. Ça se mange principalement pour le déjeuner, mais ça se mange aussi tout au long de la journée. Et c'est particulièrement cuisiné pendant les occasions spéciales, comme le Nouvel An, où on va à l'occasion la cuire avec des pièces de monnaie ou des textes de fortune et de souhait. Il existe plusieurs versions de la baditsa. Il y en a une que j'aime bien qui est avec des poireaux, il y en a avec des épinards un peu comme une spanakopita. Il y en a aussi plus sucrée avec des pommes, cannelle et la version favorite à mon mari. Et là, j'ai peur de lui demander. Mais le tukvenik, tukvenik, tukvenik. Il faudra lui demander comment le prononcer comme il faut. Mais c'est principalement une vanitza, mais à base de courges ou de, comment on l'appelle, de butternut squash, de citrouille. Donc c'est un mélange de citrouille avec des noix de Grenoble, un peu de cannelle, des fois des raisins secs. Et c'est une version sucrée en fait de la vanitza. Alors aujourd'hui, on va faire une vanitza. Ça se mange généralement avec un petit peu de miel ou un peu de yogourt. Ou les deux. Tu veux dire bonjour? Bonjour. 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 Alors ça c'est tous les ingrédients que vous avez besoin. La pâte phyllo, vous pourriez la faire vous-même aussi si vous avez le temps. Du yogourt nature. Nous on utilise le yogourt balkan. Du fromage feta. 5 oeufs. Un quart de beurre fondu avec un quart d'huile d'olive. Une tasse de farine et à peu près une cuillère à soupe de poudre à pâte. Alors c'est plutôt simple. Je vais mélanger tous les ingrédients mouillés avec les ingrédients secs. Je vais faire un genre de pâte et je vais l'étaler après sur la pâte phyllo. Quelqu'un qui va nous aider aujourd'hui dans la cuisine. Normie, veux-tu dire bonjour? Ok. On va vous installer sur le comptoir. Alors super simple, je commence par... Oh non, il est juste le pâte. Qu'est-ce qu'il y a? Il est juste le pâte. Il est beau beau. Il est beau beau, hein? Je vais nettoyer. Je vais nettoyer ici. Tu peux nettoyer ses larmes? Oui. Ok, j'arrive. Non, non, non. Non, pas besoin? Oui, c'est pas pur. Oui, oui. Ah, ok. On en a les 5 heures. On va rajouter du yogourt. C'est un demi-peau de yogourt, donc il faut quand même beaucoup. Évidemment, moi je fais tout à l'heure, je calcul, je mesure rien. Oups. Je mange juste le yogourt avec les 5 heures. Un bon bloc de fromage fettin. T'as dessiné le poupa à papa? Maman, regarde. Qu'est-ce que c'est? Non, mais il faut dessiner, c'est là. Donc dans le mélange mouillé, on rajoute une tasse de farine. Un peu de magic powder. Ils ont une cuillère à thé. Et on brasse. Maman? Ça a l'impression. On étale un petit peu de beurre, un petit peu d'huile. Dépendamment de l'épaisseur de votre pâte filo, vous pouvez prendre soit un papier, une feuille, pardon, de pâte filo ou deux. Les miennes sont pas mal minces, alors je vais en faire deux à la fois. Ensuite, on met le mélange de fromage. Et on brasse de l'espace dans les côtés et au bout pour pas que ça déborde trop. Alors là, on roule. On plaît les côtés. On roule. Et on dépose dans le pyrex. Tu l'as en un côté un peu? Ok. Alors, c'est probablement ma banissale la moins jolie, mais c'est vraiment à l'intérieur qui compte. C'est un peu difficile de cuisiner avec Naomi dans mes bras. J'ai simplement versé le restant d'huile et de beurre sur le dessus pour que ça puisse bien dorer et bien croustillé dans le four. Et je vais l'en mettre à 380 pour une action bake, probablement pour un bon 20 minutes à peu près. Tu montres à moi ce que t'as cuisiné? J'ai cuisiné un bon état. À qui tu parles, Lydia? Oui, oui, et moi, j'ai invité à me. C'est ce que tu cherches, Naomi. Papa, maman appelle Papa Blanc. Ah, ok. Non, Papa Blanc, et moi, j'ai invité à... C'est très chauve. C'est très chauve. Avec Naomi, allez, un grand de saison. Mon deuxième déjeuner, je l'appelle la cabane à sucre. Ça représente très bien, en fait, les produits typiques, emblématiques du Québec. Donc, le sirop d'érable et les fèves voleurs. Donc, c'est une bonne période pour vous parler du déjeuner typique québécois. Parce que c'est bientôt la période des sucres, la sucrerie ou l'érabillère qu'on appelle. Et c'est la saison pour la sériculture, qui est principalement la collecte de l'eau d'érable pour la transformation en sirop d'érable ou en sucre d'érable. La collecte se fait généralement au début du printemps, quand il y a une période de gel et dégel. Ça fait circuler, en fait, le sucre au travers de l'âme. Pendant l'hiver, l'âme peut concentrer ses réserves dans les racines pour se protéger. Et avec le dégel, la sève va monter, descendre, monter, descendre. Et bref, on va pouvoir la collecter quand les températures se réchauffent. Le Québec assure 72% de la production mondiale de sirop d'érable. Si vous voulez prendre un déjeuner quelque part dans un restaurant au Québec, ils vont probablement vous servir le déjeuner typique avec les toasts ou les rôtis, les oeufs, les fèves voleurs. Le sirop d'érable, évidemment. Ce sont deux ingrédients emblématiques du Québec, le sirop d'érable et les fèves voleurs. Et leur histoire remonte à très, 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 très longtemps. Les Français de la Nouvelle-France se sont appropriés l'utilisation de l'eau d'érable par leur partage des connaissances avec les Amérindiques. Ils l'utilisaient surtout comme source de survie. Donc, ils prenaient l'eau sucrée justement pour soutenir à leurs besoins physiques, en énergie et ainsi de suite. C'est les Amérindiques qui nous ont partagé en fait ces recettes où ils cuisenaient généralement leurs gibiers ou leurs fèves dans l'eau d'érable. Vers 1676, les châteaux en fer ont été transportés de la France jusqu'ici. C'est là qu'a commencé la transformation de l'eau d'érable en sucre d'érable ou même en sirop d'érable. La cabane à sucre tire ses premières origines depuis les années 1830. Si vous êtes en visite au Québec pendant la période estivale de la sériculture ou de la cabane à sucre, je vous recommande d'aller peut-être faire l'expérience de la cabane à sucre et faire l'apprentissage en fait de ces différents processus de cette production. C'est très fascinant. La cabane à sucre, c'est très important. C'est très important. La cabane à sucre, c'est très important. Tu veux aller s'en somme à la table? Regarde, c'est pas grave, on va le ramasser. Est-ce que tu veux m'aider à le ramasser? Bravo ma chérie! Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves pas le petit? Tu trouves pas le petit? C'est quoi ça comme animal? Est-ce que tu sais? Bambi Putain, tu sens pas chez lui? C'est pas Oh, pas choche, tu as qu'il est venu me Je veux que tu t'es venu Tu t'es venu me 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 Finalement, je vais vous partager une recette de puffages qui sont des petites crêpes qu'on mange typiquement avec du beurre ou du sucre en poudre Ça se mange aussi avec des sirops, des confitures et il y a des versions salées avec le fromage Gouda, Rauda, qui est leur fromage emblématique disons par les liens historiques des colonies hollandaises L'Indonésie s'est approprié une sorte de version des puffages qu'on appelle le quick-o-bit, qui est très très similaire au puffages Donc pour la recette de puffages, c'est plutôt simple, on n'a pas besoin de beaucoup d'ingrédients Un bol pour mélanger la pâte et un couvercle pour la laisserie gonflée Deux tasses de farine blanche Deux cuillères à soupe de beurre Une tasse et demie de lait Un oeuf Deux cuillères à thé et demie de levure rapide Un quart de tasse de sucre Du sucre à glacer pour le topping Alors c'est plutôt simple, on va commencer par chauffer les deux tasses et demie de lait C'est super important de chauffer le lait et de ne pas le bouillir Et pendant que le lait va se réchauffer, je vais mélanger le reste des ingrédients sec ensemble Nami qui met à cuisiner Alors, les deux tasses de farine Deux cuillères à thé et demie de levure instantanée Un quart de tasse de sucre Et on va faire un petit puits dans lequel on va verser le lait chaud Et l'oeuf Et on fouette On va laisser couvrir pendant que l'une d'air Moi je pense que c'est prêt L'oeuf 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 H interpreté Car L'oeuf 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 Alors, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec Poffichus. Le mélange était beaucoup trop collant, un peu trop épais, alors je pense qu'il manquait de farine et de lait, mais bon, ça va être bon pareil, le goût est délicieux. Alors, je vais juste les assaisonner avec un peu de sucre à poudre. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez aimé ces idées de recettes, ces idées de déjeuner. Et si vous essayez l'une ou l'autre des recettes, laissez-moi savoir ce que vous avez pensé. Bye, à la prochaine! Sous-titrage ST' 501